hello fabi comment vous allez j'espère que vous allez bien les gladias je sais que vous êtes calés mais en tout cas avant de parler de l'empereur konkumusa il faut savoir que l'heure est grave l'heure est très 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 grave très 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 grave voilà on va commencer avec ça et puis après on va démarrer la vidéo approche générique non c'est trop grave non non c'est un foulard exactement les mêmes accords de musique expliquez moi bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous avez bien sur votre humble serviteur et victoire en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâche-moi un pouce ou même pas t'inquiéter bonjour voilà les amis j'espère que votre semaine débute très bien et que tout se passe pour le mieux pour vous en tout cas asseyez vous bien parce que c'est une histoire de plagiat il ya un parmi qui peut bien se défendre mais la source est à vérifier mais à l'autre carment franchement là moi j'ai l'habitude de le défendre mais j'ai pas les âmes aujourd'hui bien avant de prononcer sur ce sujet là j'aimerais vous rappeler que first king arrive avec un clip très lourd je crois ce 3 mars ce 3 mars 2020 donc le lien son lien son lien youtube est toujours dans la description les amis allez vous abonner et attendez le clip vous avez écouté quelques de ces morceaux dont j'ai passé quelques morceaux dans mes vidéos hey 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 c'est first king c'est first king the best une belle est en tout cas le lien est toujours dans la description abonnez vous abonnez vous en tas parce que ces trois mars là vous serez pas dégoûté vous serez fier vous allez dit héritant à vraiment vraiment l'oreille musical vraiment tu sais reconnaître les vrais talents bref donc abonnez vous à la chaîne youtube de first king dans deux petits jours il va mettre boum ok ariel chenet et safari le bion accusé du gros plagiat waoua 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 sérieux la sérieux l'affaire est très sérieuse bon on va encore écouter l'instrumental qu'a utilisé safari le biong et après on revient deux choses la première chose c'est que soit c'est un plagiat c'est à dire safari est allé délibérément sur youtube pour le morceau est posé dessus ça c'est la première chose et si le but mais qu'en question ne s'est pas plein c'est parce que je sais que safari l'a contacté pour prendre le but parce qu'en fait le but pas utiliser safari elle l'oeuvre d'un d'un beat maker qui est très très talentueux du nom des leo carlo en tout cas leo carlo était super 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 beat maker et en fait voici ce qui a créé l'amalgame puisque vous savez qu'il est très influent faut pas utiliser son nom comme ça sinon tu vas t'écris beaucoup de problèmes et vous savez que aussi j'ai eu ce jour beaucoup d'hommes de savoir comment ça marche en fait ils ont vite ainsi couper des galets instrumentales tout de suite certains chinois se sont dit que ça c'est un beat qui a été concocté par le tai chi fait notre réalité fait jidia rafat donc normal qu'ils s'enflamment vous dit que à safari tient à plager le but d'un chicane en fait c'est pas le morceau d'un chicane c'est pas le but d'un chicane c'est l'oeuvre d'un grand grand beat maker un grand beat maker du nom de leo carlo son lien est dans la description à l'écouté un peu tous ces hits et tous ces bits vous allez voir qu'il est vraiment vraiment talentueux et j'ose croire pour ma part quand je regarde bien les choses que safari le bien acheter le morceau avec leo carlo donc vous dit d'abord que c'est pas le morceau d'un chicane c'est pas le morceau des dji jarafats c'est pas l'oeuvre des dji jarafats bien que le titre du morceau c'est un chicane coupé des calais instrumentales mais c'est pas le le truc de l'oeuvre de dji c'est l'oeuvre de leo carlo un grand beat maker donc en tout cas n'hésitez pas si vous voulez changer un peu sorti un peu des mêmes arrangements comme baby philippe shadow chris et comme il s'appelle champi kilo et vissegon vous voulez explorer d'autres horizons là je m'adore son artiste vous pouvez contacter c'est vite mais que là parce qu'il est super super talentueux donc ce sont bits que ça va utiliser pour chanter son bombé 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 avancé bombé bombé donc déjà ont créé scandale scandale non safari le bien n'a pas fait l'oeuvre de plagiat je suis désolé safari le bien acheter le beat avec leo carlo voilà donc il a libre choix d'utiliser le beat à sa guise comme il veut comme il entend donc safari le bien on peut se dédouaner déjà que son morceau cartonne bien c'est un morceau qui est très chic j'aime bien la mélodie en tout cas leo carlo qui a fait un gros boulot et safari le bien aussi a très bien mort du bien bien posé sur le morceau donc c'est pas du plagiat bien qu'il soit accusé de plagiat mais ce n'est pas du plagiat voilà ce n'est pas du plagiat safari a acheté le beat avec leo carlo il a utilisé les buts il a plein droit parce que je vous ai déjà donné plusieurs fois la définition du plagiat voilà c'est utiliser l'oeuvre de quelqu'un sans son autorisation et descendant et descendant retoyer on va dire l'appartenité voilà maintenant on va encore écouter on va revenir si à relâcher des franchement avec il est je comptais le défendre jusque là mais quand je suis tombé sur cette vidéo là je suis resté bouche ouvette je ne savais pas quoi dire en fait j'avais plus les mots j'avais vraiment vraiment plus les mots parce que tous les accords étaient utilisés et là c'est scandaleux écoutons encore non c'est trop grave non non c'est un voleur même donc chine franchement qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé parce qu'est grave avec toi chine et on peut pas nier ton talent et on peut pas tenir ton talent de chanteur de musiciens d'arrangeur on peut pas nier ça mais ton souci c'est que quand tu es souvent dans les dents 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 des bruits du plagiat tu aimes signer comme si c'est toi qui avait fait l'arrangement c'est ça qui n'est pas bon c'est ça qui n'est pas bon oh c'est une artiste a mis à l'ont fait la mort il a chanté le morceau et des mois après on dira des années après on voit notre chine et sur le morceau déjà même son morceau moins franchement c'est un morceau qui est chic c'est intéressant mais ça m'a pas accroché c'est pas le boom en tout cas moi c'est pas le boom son morceau m'ont coupé d'égaler bien que ce soit intéressant mais c'est pas un morceau qui m'a accroché parce que je les sens toujours durée chine et dents pour ceux qui connaissent vraiment la musique qui connaissent vraiment vraiment les codes de la musique là si j'écoute tous les morceaux dansant d'arrière chine et ils vont retrouver encore la colère d'arrêt chine et d'annoncer les noms c'est pourquoi j'ai pas accroché l'un des morceaux l'un des rares morceaux de arrêt chine et que j'ai accroché c'est il est lema amina somi voilà et puis ghetto sinon pas ces quatre mois soit tout le reste des morceaux se ressemble un peu et vous voyez chez nous nous sort ce genre de morceaux là avec les mêmes accords la même manière d'abord c'est le même but c'est le même but d'utiliser et puis les mêmes accords quand même le même ça dit c'est vrai que les gens soient en ningara bien à la cou mais c'est la même mélodie en fait t'es pas nani nanana nana 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 vous voyez cette mélodie là je peux la chanter avec plusieurs langues vous voyez le avec plusieurs langues mais ça reste toujours la même mélodie dont il ya deux groupes là j'ai et suis le but et sur la mélodie ça c'est scandaleux en fait il monde franchement j'ai né ce coup là franchement je sais pas quoi dix je sais pas quoi dit pour te dédouaner je crois c'est pas quoi dit pour te défendre il faut souvent avoir la largesse et l'humilité souvent de peut-être mettre une remix même si tu as quand même plagé au moins sorti un truc un indice qui dira que tu te dédouanes quoi tu te dédouanes du genre c'est vrai que j'ai plagé mais bon je reconnais que c'est le morceau de quelqu'un d'autre parce que le truc c'est quoi ce que vous n'avez pas même quand tu mets sur ton morceau remix que tu n'as pas à demander d'autorisation aux propriétaires de la chanson c'est du plagiat en fait c'est ce que j'avais expliqué a fait déjà la fois qu'il n'avait pas compris pensé que j'étais son sorcier c'est quand le premier dit lui tu peux utiliser mon neuf si tu veux pas mettre plagiat quand il y a plu il sort il dit oui c'est moi qui ai dit à acheter d'utiliser mon neuf il n'y a plus de débats c'est plus du plagiat parce que c'est vrai à la première écoute on va considérer ça du plagiat mais dès lors qu'il a l'approbation du propriétaire du morceau au biais de la mélodie du beat il n'y a plus de plagiat c'est pourquoi quand les gens parlent des pics mais le plage à des bordeaux je vous ai déconstruit vous vous rappelez il ya quelques années de cela c'est pas du plage à passer brigadier même qui est auteur de cette mélodie du début de pique mais là elle venait dit oui c'est moi qui ai dit à mon ami personnel des bordeaux de médecins au début de pique mais donc il n'y a plus de plagiat vous comprenez un peu donc j'ai déçu ce coup là franchement vraiment les amis c'est désolant c'est pas joli à voir c'est pas joli à voir vous avez bien écouté le morceau non vous parlez vous parlez après sur le morceau de sa parole bien dit arrêt gêné pour écouter un peu pour voir que franchement arrêt gêné ce coup là il est un peu bardé arrête de signer arrêt gêné bit arrête de signer arrêt gêné bit c'est là ça le souci en fait et puis on t'accusse trop de plagiat souvent peut défendre parce que c'est des accords ne se rejoint pas les autres de ne se ressentent pas mais cette fois ci là rien a dit malgré c'est du live on sent que c'est du plagiat la mélodie et le beat non je suis cool la chine et tu as bardé mais bon tant que tes fans apprécie ton morceau je pense que c'est le plus important mais il faut avoir l'habitude c'est pas mauvais c'est vraiment vraiment pas mauvais d'utiliser le beat de quelqu'un mais tant que tu lui demandes la chose d'autorisation sur l'apportation il n'y a pas de problème donc faut éviter il faut vraiment vraiment éviter cela éviter des signes parce qu'on fait ce qui est bizarre en afrique ici c'est que je sais que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est les gens ne mesure pas un peu la portée de les actes de l'action on peut poursuivre le tapis il peut il peut il peut s'entraîner le biais tous les revenus du truc m'ont cédé mais bon comme ici on est tolérant beaucoup ne connaissent pas les droits donc bon on laisse tomber il faut éviter ça phares williams a payé plus de 5 millions de dollars à une famille là d'un ancien chanteur parce qu'il avait plagié le beat de la paix donc ne vous amusez pas avec ça quand on parle de plagiat c'est pas pour vous forcément vous attachez mais pour vous descendre mais ça vous dit je m'en fais attention voilà bref on apparaît des camps comme ça rapidement chez gladia j'espère que le gladia de paris sont prêts pendant qu'il ya une campagne de sabotage des diabolisations de l'empereur comme ça tout se passe pour le mieux pour lui voilà tout se passe pour lui pour lui le 8 il sera à boquer avec qui devara au festival du monde et puis avant ça le 7 à paris je fais un spécial big up et un gros remerciement à un grand homme un grand gladia qui fait beaucoup pour y bah one sur la france monsieur boobaka ton car a franchement c'est un homme de coeur un homme qui adore y bahwa il adore vraiment la musique d'y bahwa il aime la personne d'y bahwa il aime l'humilité d'y bahwa parce que c'est quelqu'un de l'humilité donc chef fan gladia de paris c'est ce sept là c'est dans ce qu'on l'emmène aujourd'hui nous sommes le 2e waouh donc c'est dans cinq petits jours cinq petits jours y bahwa vient à paris casser paris et il faut pas il va vous mentir y bahwa n'a beaucoup de fans en français donc vous ne pas manquer cette occasion pour ne pas manquer ces rendez vous là j'invite tous les gladiats a sorti massivement c'est du côté des paris voilà parce que vous savez que c'est exceptionnel mais c'est l'un des rases artistes que je connais qui tape pas pour tout c'est extraordinaire c'est vraiment vraiment extraordinaire donc big respect à y bahwa et puis que tous les gars sortent voilà c'est comme ça que vous pouvez soutenir vos artistes et je pense que y bahwa aussi fera un jour le corps arena voilà il en a la capacité il en a la capacité il a les fans pour voilà il faut vraiment bossé bossé élargis un peu ton réseau en matière de featuring et puis tu verras que tout va aller pour le mieux donc deux grands rendez vous le 8 à bohacky avec que jevara au festival du monde de la musique je crois c'est ça et puis le 7 du côté de paris voilà franchement sortez soutenir votre artiste parce qu'il arrive c'est confirmé bohacka tunkara est en train de coordonner avec tous les autres gladiats donc ce sera une très belle fête big up à tous les gladiats et puis continuez soutenir iba one dans les moments difficiles comme dans les moments heureux ciao 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 Merci.